Salut les amis, bienvenue. Alors nous allons commencer une série de vidéos qu'on va consacrer à la leçon du dénombrement. On va voir toutes les propriétés, les notions qui ont relation avec cette leçon ainsi que des exercices d'application. Bien, commençons tout de suite. Alors dans cette vidéo, on va parler de l'ensemble fini. L'ensemble fini. Ensemble fini. Alors, on dira qu'un ensemble E Qu'un ensemble E est fini. Quand est-ce qu'on dit qu'un ensemble E est fini ? S'il est vide, ça c'est la première chose. Ou s'il admet un nombre fini d'éléments. Voilà, un ensemble fini, c'est un ensemble Soit il est vide, soit il admet un nombre fini d'éléments. Ça veut dire, autrement dit, on peut dénombrer. Ça veut dire Ça veut dire Qu'on peut Dénombrer Dénombrer, ça veut dire Comter On peut compter Le nombre D'éléments De cet ensemble De cet ensemble Si on arrive à dénombrer Et à compter le nombre d'éléments De cet ensemble Ça veut dire que c'est un ensemble fini Et le nombre d'éléments On trouve le nombre Le nombre d'éléments De cet ensemble Le nombre d'éléments De Est appelé Est appelé Le cardinal Alors le nombre d'éléments D'un ensemble fini On l'appelle le cardinal De De Et Et Il est noté De la façon suivante Et Il est Noté Card On dit card Et ainsi on écrit le Le nom de l'ensemble Cardinal de E Et par convention Par Convention Le cardinal d'un ensemble Vide Ça veut dire Le nombre d'éléments D'un ensemble vide Le cardinal d'un ensemble vide C'est Zéro Voilà Je vais vous donner Des exemples Maintenant Premier exemple Soit B L'ensemble D D L'ensemble D De diviseur Du nombre 8 Alors l'ensemble De diviseur Du nombre 8 C'est un ensemble fini Alors vous voyez que D C'est 1 2 4 Et 8 Ça ce sont Les diviseurs De 8 Donc on peut Les compter Alors combien Il y a d'éléments Il y a 4 Alors on dit Que cardinal Card Le cardinal De D C'est 4 Ça veut dire Le nombre D'éléments De l'ensemble D C'est 4 On peut aussi Un autre exemple Soit A L'ensemble L'ensemble De l'alphabet De l'alphabet De l'alphabet Français Alors on connaît tous L'alphabet français C'est A P C T E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Voilà ça c'est un ensemble fini On peut dénombrer On peut compter ces éléments Alors le cardinal De A On le connaît C'est 26 C'est le nombre d'éléments De l'ensemble A Bien Alors voici un exercice maintenant Alors soit A L'ensemble Partie entière de 11 Sur N Telle que N appartient N étoile Montrez que A est fini C'est un ensemble fini Déterminez le cardinal de A Bien Alors Regardons tout d'abord Ici N appartient à N 3 Ça veut dire N Supérieur ou égal à 1 Quel que soit N Supérieur ou égal à 1 Cela implique Que 1 Sur N Sera Compris Entre 0 Et 1 Et cela implique Si je multiplie Fois 11 Ici Fois 11 Fois 11 Qui est positif Donc on ne va pas changer L'ordre des choses Ça va donner Que 11 Sur N Sera compris Entre 0 Et 11 Et donc Puisque La fonction Partie entière Est une fonction Croissante Donc Si j'applique La fonction Partie entière Sur ces inégalités Je vais avoir Que La partie entière De 11 Sur N Sera inférieure A la partie entière De 11 Qui est 11 Et Là Je vais avoir Supérieur ou égal Parce que Si 11 Sur N Est égal à 0 Un nombre Ça veut dire que Sa partie entière Vaudra 0 Donc on peut voir Une égalité Ici De 0 Et donc Regardez La partie entière De 11 Sur N Est toujours Compris Entre 0 Et cela Implique Que A Est un ensemble Fini Est un Ensemble Fini Bien Maintenant On va Reste à compter Ces éléments On va retrouver Les éléments de A Ça veut dire On va l'écrire De manière Explicite Donc on va Écrire Les éléments de A Remarque Pour Tout N Supérieur à 12 Ou égale à 12 On va voir Que La partie entière De 11 Sur N Sera égale à 0 Parce que Parce que A 1 Vous pouvez Vous pouvez le vérifier Si vous divisez 11 Sur 6 Vous allez avoir 1 virgule Quelque chose Donc 1 virgule Ça veut dire Sa partie entière C'est 1 La même chose Pour 7 11 sur 7 C'est 1 virgule Donc c'est 1 La même chose Pour 8 La même chose Pour 9 Et 10 Et finalement Si vous divisez 11 sur 11 Vous allez avoir 1 Et la partie entière De 1 C'est 1 Et pour N égale à 5 Et N égale à 4 On va voir Que la partie entière De 11 Sur N Va être égale à 2 11 sur 5 C'est 2,2 Donc Sa partie entière C'est 2 La même chose Ici N Égale à 4 Donc on va avoir 11 sur 4 Qui est égale à 2,75 Donc On a toujours 2 virgules Pour N Égale à 3 On va voir Que la partie entière 11 sur 3 11 sur 3 C'est 3 virgules Donc c'est 3 Pour N Égale à 2 La partie entière De 11 sur 1 Ça veut dire 11 sur 2 C'est 5,5 Donc c'est 5 Et finalement C'est N Égale à 1 On va voir Que la partie entière De 11 sur N Va être égale à Alors 11 sur 1 C'est 11 Et voilà les éléments De A Donc je peux écrire Maintenant A Qui est égale à Donc A Il y a l'élément 0 Il y a 1 Il y a 2 Il y a 3 Il y a 5 Il y a 11 Donc le cardinal de A Le cardinal de A C'est 1 2 3 4 5 6 Il y a 6 éléments Donc A Et le cardinal C'est 6 Bien Voilà pour cette Première vidéo Rendez-vous A la deuxième Vidéo Où nous allons voir Les propriétés Du cardinal Au revoir